Bonsoir les Amériques, bon après-midi ou bonne soirée l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient, bonne nuit l'Asie et l'Océanie. Bienvenue à la série de sessions virtuelles du Forum sur la fragilité mis en place par la Banque mondiale. La plupart d'entre vous le savent, ces sessions virtuelles remplacent le forum physique ou le forum en personne qui n'a pas pu avoir lieu ce printemps à Washington pour cause de Covid-19. A cet égard, j'espère que vous êtes tous en bonne santé et que vous faites tous le nécessaire pour réguler la propagation du virus. Je souhaite formuler une pensée toute particulière pour ceux d'entre vous qui assistez à cette session depuis l'an des trop nombreux contextes qui sont affectés par les conflits armés, par la violence endémique ou par la fragilité. C'est le contexte que l'on va appeler pour cette session et par facilité les contextes FCV, fragilité, conflits et violences. Mon nom est Claude Voyard. Je suis conseiller économique au Comité international de la Croix-Rouge, basé à Genève, en Suisse, d'où je vous parle en ce moment. En tant que conseiller économique, je mène le travail du CICR en relation avec les entreprises du secteur privé qui opèrent dans des zones sensibles, autrement dit les zones de FCV. L'objectif de ce travail, du travail que je mène, est d'encourager les entreprises opérant dans les zones FCV, les zones de conflit, de mener leurs opérations de manière aussi responsable que possible. Je serai le modérateur de la session virtuelle d'aujourd'hui pour mon plus grand plaisir. Notre session discutera, comme son titre l'indique, les approches multipartites de la fragilité, du conflit et de la violence dans le secteur des industries extractives en République démocratique du Congo, ou RDC. Cette session a été mise sur pied par le Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité, ou DECAF pour son acronyme, et par le CICR, l'organisation que je représente, Comité international de la Croix-Rouge, avec l'appui bien sûr de la Banque mondiale. La thématique abordée aujourd'hui nous paraît très pertinente et très en phase avec la nouvelle stratégie de la Banque mondiale relative aux situations FCV. D'abord, en abordant les thèmes de sécurité et de droit de l'homme, la session touche à des problématiques qui ont un impact direct sur une situation de fragilité, de violence ou de conflit. Ensuite, parce que la thématique du jour discute le rôle du secteur privé, en rôle que la nouvelle stratégie de la Banque mondiale reconnaît être au centre de possibles modèles de développement durable dans les contextes FCV. Enfin, parce que la Banque mondiale estime que le développement de partenariats est critique pour amener une dynamique positive dans les contextes FCV, et le type de collaboration multipartite dont il va être question dans cette session répond en tout cas partiellement à cette préoccupation. Je dois commencer par quelques informations d'ordre technico-logistico-administratif. Premièrement, cette session est diffusée en direct et sera disponible en mode replay sur la plateforme Open Learning Campus de la Banque mondiale, ensemble avec les autres sessions virtuelles qui ont déjà eu lieu ou celles qui auront lieu dans les prochains jours. Deuxièmement, vous pouvez suivre ce forum sur la fragilité sur les réseaux sociaux, évidemment, Twitter, LinkedIn, en utilisant le hashtag FragilityForum2020 ou FragilityForum2020. Vous avez sur la droite de votre écran une fenêtre de discussion. Vous pouvez et même vous êtes encouragé à utiliser cette fenêtre de discussion, à y poser vos questions dans le cours de la discussion d'aujourd'hui. Nous allons de notre côté commencer par deux, trois tours de questions-réponses avec les panélistes pour environ une demi-heure, ensuite de quoi nous devrions pouvoir discuter vos questions en espérant qu'il y en ait et nous ferons au mieux de nos capacités pour y répondre soit en direct, soit plus tard. Je vais devoir demander à chaque panéliste de limiter leurs interventions pour chaque question à environ trois minutes. C'est cruel, car je sais que chacun de nos panélistes d'aujourd'hui est passionné par son travail et que chacun a de la matière pour au moins trois heures de réponse à chacune des questions. Mais malheureusement, c'est nécessaire pour essayer d'aller à l'essentiel et pour assurer une discussion à la fois animée et intéressante. Donc, je serai cruel s'il le faut et j'insisterai sur des réponses courtes. Laissez-moi vous présenter votre panel d'aujourd'hui. C'est un panel de quatre personnes avec, comme vous allez noter, une forte composante République démocratique du Congo. Nous avons tout d'abord Dorothée Massele Mouewa. Bonjour Dorothée. Dorothée est responsable des relations avec les communautés au sein de l'entreprise Tenke Kongurume Mining, une société minière agrochinoise ou partiellement chinoise qui opère en RDC dans la région entre Lubumbashi et Colouésie au Okatanga. Nous avons ensuite Maître Timothée Mbuya Mousselois. Maître Timothée est avocat au barreau de Lubumbashi et doctorant en droit de l'Université de Lubumbashi. Il est le président de l'ONG Justicia, dont le siège national est basé à Lubumbashi. Le travail de Justicia est focalisé sur les questions de promotion et de protection des droits humains, plus spécifiquement dans les provinces exposées à la recrudescence de l'insécurité du fait de la présence de groupes armés et aussi des provinces impactées par l'exploitation minière. Et surtout, pour le propos de la présente discussion, Justicia agit comme point focal du groupe de travail sur la sécurité et les droits de l'homme qui travaille depuis Lubumbashi. Toujours en provenance de RDC, nous avons Eric Kajemba. Voilà, Eric est coordinateur de l'organisation de la société civile locale appelée l'Observatoire pour la gouvernance armée, ou OGP selon son acronyme. C'est une organisation de droit congolais basée à Bukavu, dans l'est de la RDC. Cette organisation officie comme le secrétariat du groupe de travail sur la sécurité et les droits humains dans la province du Sud Kivu. Eric fait aussi partie du groupe de travail au niveau national, sur le même thème, sécurité, droits humains. Et Eric, enfin, est très engagé en République démocratique du Congo, dans la gouvernance minière, principalement dans le droit des communautés à tirer une contrepartie tangible de l'exploitation minière dans leurs entités. Enfin, nous avons Julia Yekley. Julia travaille au Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité, autrement dit DECAF selon son acronyme, à Genève. Julia est chargée de projet au sein de la division Entreprises et Sécurité de DECAF. Elle est en particulier responsable de la mise en œuvre des projets de DECAF en République démocratique du Congo. Julia travaille donc à l'intersection de la sécurité des droits de l'homme et du secteur extractif. Enfin, et très important à noter pour cette session, Julia s'est assurée pendant le pic de la pandémie à Genève que le personnel de DECAF reste calme, serein et zen en proposant des séances de yoga en ligne à tous les membres de l'organisation. Très important. Voilà. Le décor est planté. Vous avez une idée de qui sont les panélistes et de quoi on souhaite discuter. Donc, nous pouvons enfin, finalement, commencer la discussion, proprement dit. Et je vais me tourner pour commencer vers Julia. La discussion porte sur la gestion des problèmes de conflits, violences et fragilités en marge des activités extractives en RDC et plus particulièrement sur les approches multipartites en vue de la gestion de ces problèmes. Donc, Julia, en surfant sur la zénitude que t'apporte le yoga, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi le Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité, ou DECAF, s'implique dans la promotion d'une conduite responsable des affaires dans le secteur extractif de la RDC ? Julia. Merci pour cette question, Claude. Bonjour à toutes et à tous. Alors, la raison pour laquelle le DECAF s'est impliqué dans ce travail, c'était parce que nous avons vu un grand écart entre ces grandes initiatives multipartites, les grands cadres internationaux des Nations Unies comme l'Agentin 2030 et la réalité sur le terrain. Donc, il y avait vraiment ce grand écart et on n'a pas vu la mise en œuvre de tous ces différents principes et initiatives qui voulaient adresser les grands défis de sécurité et de développement dans les chaînes d'approvisionnement des minerais sur le terrain. Donc, c'est pour ça que DECAF, dans un partenariat avec le CISR, soutenu par le département fédéral des affaires étrangers de la Suisse, a développé une boîte à outils qui visait à vraiment proposer des recommandations aux entreprises à comment on pourrait gérer des risques de sécurité et droits de l'homme dans une manière multipartite pour combler cet écart entre les principes et la mise en œuvre. Après qu'on a développé cette boîte à outils, on voulait aussi faire savoir cette boîte à outils dans des contextes FCV comme par exemple la RDC. On a organisé des ateliers à Lubumbashi et à Goma en 2017 pour vraiment expliquer comment les forces de sécurité, les entreprises industrielles extractives, le gouvernement et la société civile pourraient travailler ensemble afin d'adresser et de prévenir des différents incidents de sécurité et des droits de l'homme. Mais ce qu'on a entendu de ces ateliers, ce qui est ressorti, c'était vraiment qu'il y a ce besoin d'avoir des groupes de travail multipartites permanentes dans ces différents contextes FCV afin que ces différentes parties prenantes peuvent se rassembler de nouveau à une table ronde et discuter ensemble qu'est-ce qui sont les grands risques dans le secteur et comment on pourrait l'adresser de manière conjointe. C'était vraiment important cet aspect multipartite parce qu'il n'y avait pas beaucoup de confiance entre ces différents acteurs à ce moment-là. Et c'est grâce, c'était important d'avoir ce besoin exprimé des acteurs locaux et c'est grâce au soutien de plusieurs donateurs, notamment les Suisses et l'ambassade des Pays-Bas en RDC qu'on a pu maintenant soutenir des différents groupes de travail qui essayent de manière multipartite et de manière concrète d'adresser ces différents risques de sécurité et droits de l'homme directement sur le terrain. Et maintenant, on a le groupe de travail au sud Kivu, on a une autre au Katanga et puis une troisième qui sera bientôt installée à Colvésie où nous avons tous ces acteurs différents qui travaillent ensemble sur ces questions. Et donc, en résumé, c'est vraiment cet écart entre les principes pour améliorer la conduite des acteurs de sécurité et la différence sur le terrain qu'on a voulu être impliqués dans ce travail-là et donner les outils nécessaires aux acteurs locaux afin qu'ils puissent prévenir cet incident. Merci. C'est cet écart entre les principes et la mise en œuvre. Je me tourne maintenant vers Dorothée et Maître Timothée avec un petit focus sur le groupe de travail de Lubumbashi. Pourquoi est-ce que vous participez à ce groupe de travail multipartite qui cherche, comme on l'a vu, à traiter les risques en matière de sécurité et de droits de l'homme dans la région, ensemble avec toutes sortes d'autres acteurs du gouvernement, des entreprises, de la société civile, des forces de sécurité, etc. Pour vous, Dorothée, en tant que représentante de l'entreprise Tenke Fungurume Mining, ou pour vous, Maître Timothée, en tant que président de l'ONG Justicia, finalement, quelle est la valeur ajoutée du travail dans un tel groupe de travail ? Commençons par Dorothée. Merci beaucoup pour la part. Tenke Fungurume Mining participe à cette action multi-acteurs parce qu'au départ, Tenke Fungurume est membre des principes volontaires. À l'origine, l'entreprise a été membre de ces principes volontaires. Et en 2010, avec la collaboration de l'ambassade suisse, Tenke Fungurume TFM a signé un protocole d'accord pour lancer l'initiative du groupe de travail des principes volontaires au Katanga. Et je peux vous assurer que ces approches multi-acteurs se sont révélées très porteuses pour l'entreprise parce qu'elles réunissent autour d'une même table toute l'expertise nécessaire pour faire avancer la question de sécurité et de l'inspect des droits de l'homme dans l'exploitation minière en RDC. En fait, les principes volontaires ont été lancés de cette manière. Et depuis lors, TFM a dû accompagner cette initiative là où se retrouvaient toutes les parties prenantes, les décideurs qui participent à toutes ces réunions. Et à un certain moment, cette approche multi-acteurs s'est révélée très, très bénéfique parce qu'elle engage tous les participants. Nous avons vu autour de la table de dialogue les entreprises minières, la société civile, les institutions judiciaires, les représentants des institutions judiciaires, les représentants des institutions de sécurité comme la police, l'armée, la société civile et tous les acteurs qui interviennent dans le cadre de la sécurisation des sites miniers. Et donc, c'était une initiative très bénéfique pour nous parce qu'elle permet de construire une intelligence collective sur la question. Parce que nous partageons les différentes expériences que nous avons chacun. Par exemple, pour les entreprises minières, nous partageons les défis auxquels nous sommes confrontés jour après jour par rapport à la sécurisation et à la sécurité même de nos employés. Et dans ces échanges, nous avons l'expérience des autres entreprises qui peuvent être enrichissantes pour nous. Et lorsque nous nous confondons, nous sommes en dialogue avec les acteurs des juridictions de justice, elles peuvent aussi contribuer en nous donnant quelques recommandations et des orientations sur la manière de gérer les différents conflits qui peuvent surgir dans nos exploitations minières à cause des grands défis auxquels nous sommes confrontés journalièrement dans le respect des droits humains, dans la sécurisation de nos exploitations minières. J'aime bien cette idée d'intelligence collective que vous avez soulevée. Si je me tourne vers Maître Timothée, pour vous en tant que président de l'ONG Justicia, c'est quoi la valeur ajoutée d'une participation dans un tel groupe de travail ? Est-ce que maintenant, les différentes parties prenantes entendées par là, les acteurs étatiques et les acteurs non étatiques, mais également les communautés, ont l'avantage de pouvoir discuter, dialoguer des problèmes récurrents qui concernent la sécurité et le droit humain, un cadre qui n'existait pas avant. Donc aujourd'hui, on peut très valablement se dire qu'il n'est presque plus impensable que des communautés soient victimes de violations de leurs droits en l'absence totale de tout mécanisme de responsabilisation des acteurs, mais également en l'absence de tout mécanisme juridictionnel ou non juridictionnel des réparations. Donc la valeur ajoutée, c'est que maintenant, les acteurs sont en confiance, on échange sur les bonnes pratiques, on responsabilise les uns et les autres et donc on peut savoir qu'il existe maintenant des canaux par lesquels on peut trouver des solutions aux problèmes qui se posent aux entreprises, aux communautés et sur un large échelon à l'État congolais. Et donc aujourd'hui, nous nous estimons très heureux d'avoir permis la construction d'un dialogue, de raffermir ces dialogues entre les différents acteurs et de contribuer évidemment, comme je le disais tantôt, à résoudre nos problèmes. Par les temps passés, les entreprises, tout comme les entreprises, surtout les sociétés multinationales, ont été accusées ou indexées pour avoir commis plusieurs violations de droits humains et ont également aussi bénéficié d'une prime à l'impunité. Je vais citer quelques cas, c'est les cas de Anvil Mining à Kiloa ou de Mining Mineral Resources à Mitoaba qui ont, par le passé, qui se sont servis de la fragilité des institutions congolaises pour commettre plusieurs violations de droits humains qui sont restées malheureusement impunies et pour lesquelles certaines personnes continuent à réclamer justice jusqu'à aujourd'hui. Mais maintenant, je crois que c'est plus impassable. Nous avons construit un dialogue, nous sommes en train de le raffermir et nous espérons que les choses vont aller encore mieux. Merci beaucoup, Maître Timothée. Il y a plusieurs idées très intéressantes. La mise en confiance des acteurs, la construction du dialogue et les canaux pour trouver des solutions. C'était très compact et très riche en informations. Merci beaucoup, Maître Timothée. J'aimerais me tourner maintenant vers Eric Eric Kajemba et on tourne le focus de la région du Okatanga sur une autre région de la RDC qui est la région du Sud-Kivu. Eric, l'activité extractive dans votre région, le Sud-Kivu, et là on parle d'autres minerais que ceux qu'on extrait dans le Okatanga, cette activité est essentiellement artisanale par opposition à la région Lubumbashi-Kolwaisi, qui est dominée par les opérations de grandes entreprises industrielles. Malgré cette grande différence de base, vous avez également mis en place un groupe de travail multipartite au Sud-Kivu pour traiter les problèmes de sécurité et de droits humains. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi le Sud-Kivu avait besoin aussi d'un tel groupe de travail ? Pourquoi vous avez pensé qu'une action multipartite était nécessaire dans votre contexte ? Eric. Eric, est-ce qu'on a Eric ? Ou est-ce qu'on a perdu Eric ? Vous m'entendez ? Oui, nous vous entendons. Allez-y. Oui, je disais qu'effectivement, on avait besoin d'un groupe multipartite parce que dans le contexte de la RDC, l'exploitation minéraire artisanale, elle est prédominante, mais aussi elle est importante pour la vie des communautés. Et donc, dans un contexte justement post-conflit, où on n'a que le minéré comme ressource, après qu'il y ait destruction de tous les tissus économiques, après tous ces conflits qu'on a vus dans la région ici, on a compris que pour que ces minérés puissent effectivement servir au développement, il faudrait que ces minérés soient libres de tous conflits. Et pour être libres de tous conflits, effectivement, il faudra effectivement travailler sur les risques. Et les risques sont très, très élevés parce que vous savez, nous sommes dans un contexte où on est en pleine réforme de force de sécurité, que ce soit l'armée, que ce soit la police. Et donc, on est, cette exploitation est exposée effectivement aux droits de l'homme, à la question de la sécurité, parce que, effectivement, le lien a été établi entre le conflit et cette exploitation minière à l'est de la RDC. Et c'est à ce moment-là que nous avons pensé que la meilleure façon de faire, c'était justement d'engager un dialogue multiacteur parce qu'à ce moment-là, on va juste évaluer les risques et on peut prévenir justement ce qui peut arriver, mais aussi arriver à gérer certains incidents s'ils arrivent, qui sont liés à la version des droits de l'homme et à la sécurité. Et donc, c'est en fait ça qui nous a poussés. Et cela nous permet justement de construire la confiance entre les acteurs et réduire la méfiance entre ces acteurs. Et je crois que c'est ce qui fait la force de ce groupe de dialogue parce que là, on est dans une situation où on ne s'accuse pas, mais on essaie ensemble de voir comment on gère les risques, s'il est établi, comment on le prévient et ensemble, on essaie de trouver des solutions ou des mesures correctives à ces risques-là. Et à ce moment-là, je crois seulement qu'on est un peu plus efficace. D'ailleurs, je veux vous dire, par exemple, que nous, dans ce groupe de travail, au niveau des médias, on est vraiment dans une approche pour que, effectivement, ce soit entre nous prochaines solutions et qu'à ce moment-là, on n'attribue à personne un peu les opinions de chacun, mais plutôt une recherche d'un terrain d'entente de manière à ce que, effectivement, les risques soient réduits. voilà à peu près pourquoi ce groupe était important, surtout que les exigences aujourd'hui, que ce soit sur le devoir des dirigeants, que ce soit le principe volontaire, les exigences sont les mêmes. Donc, il faut respecter le droit de l'homme, il faut rassurer la sécurité pour que, justement, on ait démunéré, libre de conflit. Voilà à peu près pourquoi on avait besoin de ces groupes. On voit donc que, même si, effectivement, la situation entre une région comme le Sudkivu et une région comme le Okatanga est très différente par rapport au type d'exploitation, au type de minerai, au type de dynamique, néanmoins, cette dimension que vous avez relevée à la fois pour le groupe de Okatanga et pour le groupe de Sudkivu de confiance, de travailler ensemble pour trouver des solutions forment une sorte de fondation très solide pour ces groupes de travail. Si vous le voyez bien, on va rester avec vous, Eric, et on va rester un peu au Sudkivu pour commencer en deuxième tour de questions. Votre groupe de travail au Sudkivu collabore étroitement avec un autre groupe de travail dont l'objectif est de mettre en œuvre les lignes directrices de l'Organisation pour la coopération et le développement économique, l'OCDE. Ces lignes directrices de l'OCDE cherchent à développer des mécanismes de diligence raisonnable pour les chaînes d'approvisionnement en minéraux responsables. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez décidé de finalement jeter en pont entre ce groupe qui se focalise sur sécurité et droit de l'homme et cet autre groupe qui se focalise sur la diligence raisonnable le long des chaînes d'approvisionnement et en quoi finalement cette collaboration des deux groupes profite-t-elle à tous ? Éric. On appelle le comité provincial des suivis des activités minières qui est un comité instauré par l'État congolais mais qui est aussi multipartite. Mais là, elle travaille principalement sur le devoir des diligences et nous avons pensé que cette initiative, les deux initiatives peuvent se renforcer. Tant plus que même dans leur création, quand vous voyez un peu l'initiative sur le procès volontaire est intérieur au développement du guide des diligences raisonnables et même les guides des diligences a pris son fondement sur les principes volontaires et donc il n'y avait pas de raison de se trouver dans une sorte de confrontation mais plutôt nous on a pensé que ces deux initiatives peuvent se renforcer et on le voit sur le terrain dans le travail que nous faisons après qu'on ait reporté les incidents et on essaie de voir nous on se focalise dans le groupe de travail sur le principe volontaire sur les questions des droits de l'homme de sécurité sur les questions de force disons les violations que peuvent disons engager le force de sécurité le force de sécurité privée le force de sécurité publique mais il y a d'autres questions qui vraiment peuvent être adressées à ce groupe et à ce moment en le transférant et ce que nous faisons aussi c'est que nous avons par exemple la coordination de ce groupe et aussi dans le groupe de travail sur le principe volontaire de manière à ce que au final on se renforce mutuellement et je pense que c'est ce qui fait la beauté justement de ces deux groupes et à ce moment-là on a un peu plus de résultats et on donne une valeur ajoutée au travail de chacun et donc dans la pratique aujourd'hui il y a ce renforcement qui est établi entre les deux initiatives et je crois à ce moment-là ça peut être plus intéressant même au niveau international on veut que ces renforcements soient disons ces collaborations soient renforcées et à ce moment-là je crois on peut avoir plus de résultats en ce qui concerne l'assainissement des chaînes d'approvisionnement en ce qui concerne aussi le développement de la sécurité et des entreprises et des aides il y a une sorte de coopération ou de mise de ponts mutuellement bénéfiques pour les deux groupes et qui amènent des résultats finalement supérieurs si je comprends bien et c'est très intéressant si on repart dans la région du Haut-Katanga et là je m'adresse à Maître Timothée le groupe de travail sur la sécurité et les droits de l'homme à Lubumbashi est maintenant actif depuis plusieurs années est-ce que vous pouvez partager avec nous un ou deux succès enregistré par ce groupe de travail en étant vraiment très concret pour aider les auditeurs à bien comprendre Maître Timothée Alors le groupe de travail de Lubumbashi a à son actif plusieurs ils ont plusieurs cas plusieurs cas plus ou moins positifs je vais citer deux ou trois cas le premier c'est que maintenant le gouvernement congolais vient de prendre il y a seulement une semaine un engagement formel à travers un arrêté interministériel pour s'engager à participer ou adhérer si vous voulez au principe volontaire ça c'est c'est une victoire formidable parce que durant près de dix ans nous avons pratiquement baratiné le gouvernement congolais sensibilisé les acteurs et maintenant nous pouvons dire que c'est vraiment chose faite le gouvernement congolais s'est rangé sur cette voie là et donc à travers l'arrêté interministériel qui vient d'être pris toutes les entreprises minières les sociétés de sécurité privée et même les acteurs de la société civile vont devoir prendre part au cadre multipartite que nous avons mis en place maintenant sur le plan encore beaucoup plus concret qui concerne les entreprises je peux vous assurer qu'aujourd'hui les cas de violations de droits humains sur les sites miniers en rapport notamment avec la sécurité ont sensiblement diminué je vais prendre pour cas les filiales de l'entreprise Glencore ainsi que l'entreprise Tenke Fumgurume Mining qui ont demandé aux troupes d'élite donc aux troupes des forces armées congolaises pour venir sécuriser leurs installations face à des incursions récurrentes et barbares des craiseurs illégaux maintenant par le passé la présence des éléments des fards d'essai tout comme de la police sur les sites miniers occasionner beaucoup de violations des droits humains et maintenant même Mme Dorothée qui est avec nous sur cette plateforme peut témoigner que maintenant il y a vraiment une accalmie ils essayent de contenir les assauts de ces craiseurs illégaux sans qu'il y ait beaucoup de cas sous beaucoup de violations des droits humains l'autre cas positif c'est par exemple des entreprises comme Mining Mineral General Kinsevere donc MMG Kinsevere qui associe les communautés à toutes les questions qui concernent la gestion des risques liés à la sécurité de la mine et de l'environnement donc des communautés environnantes donc pour nous ce sont des cas qui attestent que les entreprises ont été très sensibilisées elles ont pris conscience de leurs responsabilités dans les maintiens de droits humains et d'un environnement sécuritaire propice à la réalisation de bénéfices ou à la réalisation des bonnes affaires si vous voulez Super merci beaucoup deux exemples très concrets juste en passant et pour les auditeurs M. Timothée a fait référence à une initiative au niveau international qui est l'initiative des principes volontaires pour ceux qui ne connaissent pas cette initiative c'est une initiative qui n'est pas directement liée au Congo c'est une initiative qui est née d'une manière beaucoup plus large au sein de pays comme les Etats-Unis la Grande-Bretagne les Pays-Bas la Suisse le Canada etc. et qui met ensemble aussi de manière multipartite au niveau global des grosses entreprises du secteur extractif pour gérer directement les questions de sécurité et de droits humains d'une façon qui soit aussi respectueuse que possible précisément des droits humains donc effectivement les groupes de travail dont on parle aujourd'hui ont un lien en tout cas relativement direct disons avec cette initiative qui est au niveau global et voilà la grande direction de cette initiative merci beaucoup M. Timothée si je me tourne maintenant vers Dorothée toujours dans la région du Okatanga et M. Timothée vient de nous parler d'une diminution sensible des violations des droits de l'homme sur les sites y compris sur le site de Tenke Fungome est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez aussi confirmer est-ce que vous avez peut-être d'autres exemples de succès liés au travail d'une manière multipartite Dorothée à l'origine c'est une entreprise citoyenne qui avait souscrit au standard à la conformité au standard et au respect des engagements sociétals et c'est pourquoi TFM est membre de plusieurs principes tels que le Conseil international des mines et métaux les principes volontaires sur la sécurité et les droits de l'homme les critères de performance de la société financière l'ITIE le Global Reporting Initiative ainsi la loi la constitution de la RDC les codes les règlements miniers et toute la réglementation de la RDC et à ce titre très ferme dès le départ avait mis sur pied une politique de respect des droits de l'homme dans l'entreprise à l'origine et cela expliquerait même la raison pour laquelle TFM s'était lancé dans cette initiative de mettre sur pied ce groupe de travail principe volontaire et donc avec le partage d'expériences et la politique qui avait été mise en oeuvre au sein de l'entreprise TFM a des gens qui sont en charge de la conformité aux droits de l'homme et TFM a même signé un contrat avec une société de consultance basée à Londres pour évaluer les impacts de ses activités sur les droits de l'homme dans son site minier et aussi identifier les différents impacts potentiels qui peuvent surgir lorsque nous exploitons et l'évaluation de ces risques a permis à l'entreprise de toujours réexaminer la stratégie et même la politique et a permis à TFM aussi pour gérer les impacts réels et potentiels de classer ces installations à un haut niveau et tous les résultats étaient conformes devaient être conformes aux opinions des partis prenants et à ce sujet TFM a en son sein même placé une stratégie pour un observatoire des violations des droits de l'homme et à part cela nous protégeons tous ceux-là qui viennent informer l'entreprise sur les tentatives ou bien les risques des violations des droits de l'homme et nous avons même au sein de l'entreprise un service qui gère toutes les plaintes qui sont liées aux droits humains et donc les succès que nous avons sont dus au fait que tous les acteurs qui interviennent dans la sécurité et la sécurisation du site minier sont formés ils ont été formés par la MONUSCO et récemment nous devions organisé une autre séance de formation et de renforcement des capacités de recyclage de nos agents de sécurité tous les acteurs que ce soit les membres de la communauté la police des mines et même nos maisons de sécurité privées et avec ça nous nous assurons que le site minier fonctionne sans des violations fraglantes des droits de l'homme et donc TFM c'est une entreprise citoyenne modèle qui se charge réellement de prendre en compte les impacts sur les communautés locales et aussi les très respectueuses les procédures et lorsque nous avons changé des investisseurs des américains aux investisseurs chinois Simon TFM qui a repris l'entreprise est aussi membre des principes volontaires et donc il y a eu une continuation des mêmes principes de respect des droits de l'homme au sein de notre entreprise Merci beaucoup Dorothée pour ces exemples de pratiques responsables mises en oeuvre par Tenke Fungurume dans le Okatanga J'aimerais juste retourner un petit coup au Sud Kivu parce que je viens de donner l'occasion à Maître Timothée et à Dorothée d'expliquer quelques 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 mesures positives ou quelques succès liés au travail dans certaines entreprises ou dans certains groupes multipartites J'aimerais bien entendre la même chose du côté du Sud Kivu est-ce que Eric il y a un ou deux exemples très illustratifs que vous pouvez nous indiquer dans succès dans le cadre du travail dans votre groupe est-ce que Eric est là Eric vous m'entendez oui c'est bon maintenant allez-y oui oui je disais que tout à fait nous avons quelques disons bonnes pratiques que nous pouvons partager comme j'ai dit ici le groupe de travail essaye de relever quelques incidents il peut y avoir des alertes sur tel ou tel autre incident on peut travailler soit pour le prévenir ou encore pour le gérer et on a eu des situations par exemple à Bitalé à Bitalé c'est dans le territoire des Calais où on avait deux coopératives qui disons se battaient pour le contrôle d'un espace d'une zone d'exploitation artisanale et l'un avait la légalité parce qu'il avait les papiers mais l'autre était disons le premier occupant et il nous a nous on a pensé que cette situation pouvait dégénérer parce que d'utiliser l'effort de sécurité pour leur protection et de manière illégale et nous avons approché les deux protagonistes et on a essayé de leur donner un espace de discussion comme groupe de travail et finalement ils ont accepté de retirer les fautes de sécurité qui étaient commises à leur garde et ils ont négocié entre eux contre et c'est lui qui avait le papier quoi qu'il avait le papier et toutes les autorisations il a accepté de débourser 76 000 dollars pour justement que l'autre puisse justement revenir face à tous ces investissements qu'ils avaient fait avant et c'était de manière très souple qu'ils l'ont fait et aujourd'hui on ne s'est pas arrêté là on a pensé que les risques disons étaient encore élevés parce que effectivement dans les pays ils ont utilisé l'effort de sécurité et l'idéal c'est vrai qu'il y ait la police de mine pour la sécurisation et de ces sites et je pense que le groupe de travail a approché la police de mine comme il est déjà membre du groupe de travail et aujourd'hui je crois la semaine prochaine on fait une mission à à à à à à à pour justement installer la police de mine sur ces sites ça c'est un exemple d'un cas ou de coopération au niveau du groupe de travail où on a vraiment réussi la deuxième chose que je donne comme exemple c'est que cette collaboration avec la police dans l'une des activités effectivement nous avons essayé de de former avec le déducaf et de sustainable on a formé le policier et aujourd'hui ces mêmes policiers sont en train de former d'autres et parce qu'ils ont compris que c'est important la question de la formation je crois ce sont les deux exemples pour montrer justement qu'il y a disons cet espace sert vraiment à quelque chose et essaie d'améliorer justement la question de droits de l'homme et de sécurité dans le secteur minier artisanal merci beaucoup Eric pour ces deux exemples je rappelle juste aux auditeurs qui peuvent poser des questions j'ai entendu dire qu'il y a une question dans le pipeline on va la traiter très bientôt s'il y a d'autres questions c'est le moment de les envoyer en utilisant la fenêtre de chat que vous avez quelque part je crois sur la droite de vos écrans avant ça j'aimerais retourner auprès de Julien pour demander à Julien quel rôle concret le centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité ou DECAF joue-t-il ou a-t-il joué par rapport à ces deux groupes de travail dont on a entendu parler au Sud-Kivu et au Katanga qu'est-ce que vous avez fait pour ces groupes finalement Julia merci Claude alors notre organisation comme vous le savez nous sommes basés à Genève et notre expérience et notre expertise c'est vraiment dans le domaine de la gouvernance du secteur de sécurité et donc ce que nous voulons faire avec notre rôle neutre notre rôle de rassembleur c'est de vraiment donner les outils aux acteurs locaux pour qu'eux ils puissent construire ce dialogue sur la conduite des acteurs des forces de sécurité et donc on a réalisé pour vraiment provoquer un changement des attitudes de la conduite des forces de sécurité sur le terrain il faut qu'on a un dialogue qui rentre dans les détails donc on essaie de contribuer de donner des outils au secrétariat des groupes de travail comme au GP justice il y a vraiment du savoir sur comment on pourrait mener un dialogue substantif avec tous ces différents acteurs différents sur la conduite des forces de sécurité c'est à dire les principes du recours à la force le genre et la sécurité les différentes vulnérabilités des infos ou des femmes qui se trouvent sur les sites miniers et comment on doit gérer les risques que les confrontations entre les communautés et les forces de sécurité comment gérer ces risques donc c'est cette expertise sur les forces de sécurité que DICAF donne mais de l'autre côté c'est aussi notre rôle nous sommes liés aux grandes plateformes internationales aux dialogues des politiques et donc nous essayons de transférer cette expérience unique que nous retrouvons au Sud Kivu et au Katanga aux grands dialogues qui sont menés à Paris dans l'OCDE et à Washington pour vraiment informer ces différents acteurs de la politique sur l'expérience qui se passe sur le terrain et le troisième point c'est que nous nous voulons aussi rapprocher les différentes initiatives qui existent déjà donc nous avons dès le début essayé de ne pas créer quelque chose de nouveau mais chercher et découvrir les initiatives qui existent déjà et qui nous pouvons rapprocher plus donc ce qu'on a fait au Sud Kivu avec l'OCDE et c'est vraiment la question de ne pas créer quelque chose de nouveau mais de trouver un peu les différents liens les différentes initiatives qui pourraient se renforcer mutuellement super merci beaucoup Julia pour cette vue rapide des différents éléments que vous avez pu amener en soutien du travail de ces groupes de travail je souhaite maintenant tourner vers une question qui nous est venue de la part du public et j'adresse cette question à tous les panélistes c'est pas forcément une question facile mais je suis sûr que vous aurez des éléments à apporter en guise de réponse à cette question la question qui nous est venue c'est celle-ci comment est-ce qu'on peut mesurer l'impact de telles initiatives multipartites comment on mesurait l'impact des initiatives multipartites je vais devoir désigner quelqu'un pour essayer de commencer à répondre à ça sauf si en volontaire qui c'est qui vous souhaite parler là Dorothée voudrait parler mais c'est formidable Dorothée ok merci beaucoup pour cette question qui est très intéressante comment est-ce que nous pouvons mesurer l'impact d'une telle approche c'est-à-dire pour mesurer l'impact il faut que nous puissions aller au début avant que nous puissions lancer l'initiative quelle était la situation sur terrain c'est-à-dire la situation sur terrain c'était comme a dit maître Timothée par-ci par-là des violations des droits humains le manque de connaissance de l'existence de ces principes volontaires le manque de connaissance des pratiques responsables d'exploitation minière et le manque de conscience même des acteurs alors pour mesurer l'impact de cette initiative il convient de voir que maintenant nos entreprises travaillent dans un climat aisé par rapport aux communautés locales pourquoi parce qu'au début nous étions dans une situation de confrontation entre entreprises minières communautés locales et sociétés civiles c'était des accusations c'était des conflits des menaces même des communautés locales qui menaçaient de marcher qui parfois marchaient qui boudaient les entreprises parce que les communautés locales avaient l'impression que les entreprises minières étaient venues leur prendre leurs biens et maintenant avec ces approches multi-acteurs ça a permis aux entreprises d'améliorer d'abord leurs pratiques d'exploitation de contribuer d'une manière très très importante et substantielle à l'amélioration de la vie des communautés locales en respectant et dans les respects des droits humains elles ont contribué les entreprises ont contribué à l'amélioration des approches par rapport par exemple du respect des droits des enfants le respect des droits de l'homme en général les pratiques dans la notre manière de sécuriser nos sites miniers moi je vous donne un exemple dès que Fongroumé à un certain moment quand même on vient nous envahir dans notre site minier parce que nous avons un grand défi des creuseurs artisanaux quand ils viennent ils disent parce qu'à TFM on respecte les droits humains donc nous pouvons entrer là-bas c'est pas l'impunité que nous pouvons opérer donc cet exemple que je viens de donner montre bien à juste titre la manière dont maintenant les entreprises sont perçues par ceux-là même qui veulent amener dans nos sites miniers la violation flagrante des droits humains et donc avec ces approches multi-acteurs nous avions par exemple au cours d'une réunion les acteurs de la justice qui nous disaient vos entreprises minières lorsque vous amenez vos dossiers en justice vous ne faites pas le suivi c'est-à-dire quand vous avez arrêté les fraiseurs illégaux dans vos sites miniers vous les déférez en justice et bien vous vous arrêtez là et vous ne faites plus le suivi et le fait que les entreprises ont pris conscience de leurs responsabilités par rapport à la sécurité par rapport au respect des droits humains maintenant lorsque nous allons même en justice et que nous avons des dossiers nous les suivons jusqu'à la conclusion des dossiers et ça ça nous permet d'opérer en toute quiétude et le climat apaisé dans lequel travaille maintenant l'industrie minière c'est vraiment un impact de ces approches multiacteurs qui ont été mises sur pied depuis des années l'impact de ces multiacteurs là qui a été signé c'est un impact positif pour nous très bien merci Dorothée d'illustrer ou de prendre cet exemple dans l'impact est-ce qu'il y a un autre panéliste qui souhaite donner un élément additionnel de réponse à cette question très rapidement parce que le temps tourne les gens oui peut-être je pense que ce n'est pas seulement le manque des incidents mais aussi comment les différents acteurs répondent aux incidents quand ils se passent donc ce qu'on a vu par exemple après la formation des polices de mines qu'on a organisé en 2019 c'est que ces trois jours de formation ils n'ont pas réglé tous les différents problèmes dans la région bien sûr mais après qu'on avait la formation le groupe de travail a bien installé un système de monitoring de la conduite de la police des mines et donc chaque fois où nous avons vu qu'un membre de la police des mines a commis une violation des principes d'usage de la force il y avait ce groupe de travail qui était là afin de sensibiliser les différents acteurs sur qu'est-ce qui représente une violation des principes de l'utilisation de la force qu'est-ce que c'est une violation des droits de l'homme grave et donc c'est aussi une manière de mesurer s'il y a un dialogue sur la conduite des forces de sécurité de qualité et donc c'est vraiment un peu c'est pas seulement le manque d'incident mais aussi comment est-ce qu'on réagit si quelque chose se passe super merci Julia comme je l'ai mentionné le temps tourne on doit déjà commencer une ronde de remarques finales en guise de conclusion de la part de chaque panéliste j'aimerais poser la même question pour tous et il faudrait y répondre en quelques mots clés une minute et la question c'est la suivante comment ce type d'approche multipartite dont on vient de discuter comment elle peut aider à traiter au mieux les défis liés à la sécurité et aux droits de l'homme donc chacun d'entre vous une minute quelques mots clés en commençant disons par Maître Timothée maintenant les acteurs doivent les acteurs doivent prendre un engagement formel vraiment formel pour non seulement leur participation à l'initiative sur les principes volontaires pour laquelle d'ailleurs ils connaissent bien les bien fondés les bénéfices mais également aider les communautés ou faire participer les communautés à toutes les questions qui concernent notamment qui impliquent notamment les risques pour leur sécurité troisième mot pour matérialiser cet engagement des acteurs nous conseillons aux entreprises particulièrement les sociétés minières à mettre dans leur clause contractuelle une obligation pour les sociétés qui sous-traitant de la sécurité privée à pouvoir faire preuve notamment de la connaissance par leurs agents des principes sur le droit de l'homme ainsi que la gestion de la situation sécuritaire en fait maintenant notre perspective sur laquelle nous sommes c'est évidemment de pousser le gouvernement congolais pour que nous puissions formellement déposer les instruments d'adhésion de la RDC aux principes parlementaires sous la sécurité et les droits de l'homme mais je crois que la prochaine session parlementaire qui s'ouvre ça pourra peut-être faire l'objet de beaucoup de discussions super merci merci Timothée engagement formel clause contractuelle adhésion à l'initiative voluntary principles si je me tourne auprès de Eric quels seraient les quelques éléments que vous souhaiteriez apporter oui moi je pense que le défi serait effectivement aujourd'hui de étendre le débat sur les procès volontaires au niveau de plusieurs provinces pour effectivement construire une dynamique nationale qui pourrait effectivement soutenir l'engagement de la RDC la deuxième chose je pense qui est très très importante c'est que cet espace ou cette approche elle est extrêmement importante parce qu'elle permet à la fois comme on a dit ici d'établir cet espace de dialogue où effectivement la confiance est instaurée entre les acteurs et la méfiance est réduite mais de l'autre côté les entreprises je crois c'est un espace où on sensibilise ces entreprises pour qu'ils adhèrent et développent des politiques de sécurité qui ne veulent pas le droit de l'homme et on voit progressivement que les entreprises sont en train de s'engager parce que les principes volontaires c'est plus pour eux qu'elles sont pour eux qu'elles sont elles ont été élaborées et c'est plus pour le gouvernement qu'ils doivent le mettre en oeuvre et donc les deux acteurs ont un défi c'est lui de s'engager totalement ou résolument dans cette question et un autre défi que nous voulons c'est que dans les cursus de formation de policiers qu'on remette cette question de droit de l'homme et de sécurité dans les cursus de formation que ce ne soit pas quelque chose qui vient disons interprétivement mais que ce soit vraiment une préoccupation ou quelque chose qui soit inclus dans leur cursus de formation de manière à ce que dès le départ les entreprises ou les investisseurs se sentent sécurisés parce qu'on a des policiers ou des militaires qui comprennent ce qu'ils font et comprennent que les droits de l'homme respecter les droits de l'homme peut justement sécuriser les investisseurs merci super merci Eric dynamique nationale course de formation c'est les deux blocs que j'ai retenus d'une manière très grossière je sais que c'était beaucoup plus complexe que ça et beaucoup plus riche mais merci beaucoup pour ça une minute quel serait votre point de vue là-dessus donc nous avons un site arrêté multisectoriel qui a été signé que le gouvernement et tous les acteurs puissent capitaliser toutes les avancées qui ont été réalisées sur les principes volontaires pour d'abord faire connaître ces principes volontaires et aussi renforcer les capacités des acteurs pour être en œuvre à travers des partenariats publics privés dans cette synergie nous pourrons voir ces principes volontaires devenir un mode opératoire pour les secteurs menés de la RTC super mode opératoire je retire l'expression qui va très bien là-dedans Julia vous êtes la dernière les points que vous souhaitez apporter sur cette question je pense le point principal c'est vraiment que ces approches doivent être mis à l'échelle donc c'est vraiment un format qui peut être adapté à des différents contextes partout où on a des problèmes de la conduite des forces de sécurité et partout on a aussi un problème de confiance entre la communauté locale et les forces de sécurité et le gouvernement etc. donc si on achève de réunir ces groupes de travail de manière permanente et régulière je pense qu'on peut vraiment avoir un grand impact sur le terrain et donc c'est aussi pour ça que j'aimerais bien donner une invitation au public aujourd'hui pour vraiment réfléchir à cette question comment est-ce qu'on pourrait développer de nouveaux partenariats comment est-ce qu'on pourrait lier les différentes initiatives comment est-ce qu'on peut trouver les angles sur lesquels des différentes organisations pourraient travailler ensemble afin de renforcer vraiment l'impact que nous avons sur le terrain super merci Julia c'est une bonne façon de conclure cette session en tournant de notre côté une question au public donc voilà vous avez la question vous pouvez réfléchir si vous avez des inspirations vous pouvez essayer de nous contacter à travers DECAF ou le comité international de la Croix-Rouge voilà qui conclut cette session merci infiniment à nos quatre excellents panélistes je pense qu'ils ont été formidables et aussi très très pointus à nous donner des réponses courtes et assez sur l'essentiel merci beaucoup aux panélistes merci à tous ceux qui ont participé et qui ont suivi cette session au nom de mon organisation le comité international de la Croix-Rouge en merci tout particulier au centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité DECAF qui a assumé l'essentiel du travail pour monter cette session merci évidemment aussi à la Banque mondiale qui nous a offert cette fenêtre et merci aux organisations que vous les panélistes représentez et qui nous permettent du côté de DECAF du côté du comité international de la Croix-Rouge de développer des projets constructifs et nous l'espérons bénéfiques en RDC merci oui je l'ai déjà dit merci à la Banque mondiale pour l'initiative de monter ce forum sur la fragilité dans cette forme là c'était pas le but original mais c'est ce qu'il est advenu comme réponse à la crise et je pense que c'est très bénéfique que ça ait pu avoir lieu d'une manière virtuelle dans les circonstances que nous connaissons pour rappel cette session sera disponible en mode replay sur le site dédié du forum sur la fragilité voilà nous sommes au bout de cette session c'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui merci beaucoup et prenez bien soin de vous au revoir merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501